François Chevrier Merci François, je te donne un micro Qui normalement est en marche Tu as tes petits badges québécois aussi pour toi Oui ça fonctionne bien Tu as la petite télécommande Alors François c'est un Jedi effectivement Parce que d'une part il va vous expliquer qu'il a réussi à rassembler la force Au Québec Donc c'est un grand rassemblement Oui contre l'Empire Et tu as vraiment à peine 30 minutes Et là c'est vraiment un tour de force Parce que si vous n'avez pas vu son PowerPoint Mais moi je l'ai vu Passer ça en 30 minutes c'est vraiment un tour de force Alors voilà, plongeons tout de suite Bonjour tout le monde Très content d'être là, d'avoir cette occasion Donc merci à Ludo et toute l'équipe De nous offrir de venir vous présenter Ce qui se passe au Québec actuellement C'est-à-dire la création d'une nouvelle entité Pour assurer le leadership et le développement du tourisme au Québec Donc je me permets à la fois au départ de vous raconter rapidement l'historique Pour ensuite qu'on puisse un peu placer la mission, les mandats Puis vous parler rapidement des stratégies qui sont à se mettre en place actuellement Dans cette belle aventure Donc vous placez au départ ce que c'est le tourisme au Québec Une industrie qui est relativement importante Mais qui est à la fois morcelée Beaucoup de porteurs, beaucoup d'organisations Un ministère du tourisme dédié pour le développement Mais plusieurs ministres dans d'autres secteurs d'activité Donc une industrie quand même importante 31 millions de touristes 92 millions de visiteurs 13 milliards de recettes Et une part importante de recettes Naturellement des clientèles hors Québec Malgré un nombre relativement petit De 20% de clientèles Qui provient des marchés de l'extérieur Un peu comme c'était le cas ici en France On a suivi un peu les démarches que vous avez faites récemment On a voulu au tournant des années 2010 Relancer, redynamiser, réenligner un peu nos efforts collectifs Donc on a mis en place un comité avec des leaders du milieu Pour essayer d'identifier quels étaient nos enjeux Ce qui nous a amené à un plan collectif Un plan de développement pour l'industrie touristique Sur l'horizon 2012 à 2020 Qui priorisait entre autres le développement de l'offre Le développement de la qualité du produit Et la mise en place d'initiatives, de stratégies collectives Pour essayer de faire en sorte qu'on va prioriser nos choix Et qu'on va faire des interventions plus ciblées Et plus cohérentes pour faire en sorte Qu'on va développer la compétitivité Au niveau international de l'offre touristique québécoise Donc on se sent parti sur des bases communes La concertation est relativement présente Un plan qui est bien reçu Et bien défendu par l'industrie touristique Et une des preuves qu'on en avait C'est qu'on a eu des élections Changement de gouvernement Et le plan a survécu à un changement de gouvernement Ce qui est plutôt rare dans les grandes orientations stratégiques Donc on se disait ça y est On a une bonne feuille de route Et on va pouvoir aller de l'avant Et on s'est donné des objectifs ambitieux Donc d'une croissance de 5% des recettes touristiques Par année Création d'emplois Création de richesses Donc augmentation des recettes On va aller chercher presque 8 milliards De recettes supplémentaires sur l'horizon 2020 Donc des objectifs ambitieux Comme je vous mentionnais Donc qui repose sur le développement De nouvelles expériences L'enrichissement La consolidation de pôles d'attractivité Donc pour faire en sorte qu'on allait chercher Une densité et une qualité d'expérience Qui va être à la hauteur Des attentes des clientèles internationales Et une volonté d'innovation Donc de faire en sorte qu'on va trouver des produits innovateurs Qu'on va leur donner la saveur De la créativité québécoise D'essayer d'éviter de tomber dans le piège Ou quand on trouve une belle innovation Qui fonctionne bien Bien que l'ensemble des régions du Québec Aient envie d'avoir un équivalent Donc on finit par avoir le même produit Qui se dilue dans l'ensemble du territoire Plutôt que d'avoir des éléments distinctifs Qui permettent de créer des expériences Donc les stratégies visaient À ce rassemblement des forces On a voulu aussi prioriser Le travail sur le développement De l'accès à la destination Et particulièrement au sein de la destination Le territoire québécois Pour ceux qui ont eu la chance de venir visiter C'est un territoire immense Donc les distances à parcourir sont relativement grandes Et certaines régions à fort potentiel touristique Demeurent difficilement accessibles Parce que par la route C'est donc des très très longues distances Des efforts collectifs Donc d'enligner et d'être persistants Qui commencent à rapporter des fruits On a eu des annonces Cette année Pour la première fois Le Québec gagne des liaisons directes Sur des marchés porteurs comme la Chine Donc on a gagné un vol direct sur Pékin Et on vient d'avoir l'annonce récemment D'Air Canada D'un vol journalier sur Shanghai Donc on est en train d'être capable D'apprendre à travailler collectivement Pour aller chercher des développements porteurs De liaisons aériennes Naturellement, capital humain Volet qui est important Qui va toucher l'accueil La qualité De la prestation Donc créneau qui nous reste Je vous dirais à développer Dans l'ensemble de la stratégie La volonté est là Mais c'est peut-être un des segments Sur lequel avec la collaboration du ministère On va continuer d'aller de l'avant Néanmoins On a dû ajuster le tir Je vous parlais de la stratégie 12-20 Donc 2014 Changement à nouveau de gouvernement Nouvelle ministre du Tourisme Et le premier ministre lui donne le mandat De réévaluer Le rythme de progression Et malgré les efforts qui ont été faits On est loin d'atteindre les cibles Qu'on s'était fixé en termes de performance Et on décide de refaire Mini-diagnostics Et de réévaluer Et de se demander Qu'est-ce qui manque Plus que la feuille de route est bonne Et ce qu'on réalise Ce qui manque C'est peut-être au niveau De la cohérence Des interventions Au niveau du leadership Naturellement En vivant deux changements de gouvernement A l'espace de trois ans Ça ne contribue pas À avoir un porteur de dossier Et on réalise Principalement qu'il y a un enjeu Important au niveau De la commercialisation Donc la promotion du Québec Sur les marchés hors Québec Donc on rentre dans une Dans toute une réflexion Et dans toute une négociation Avec notre gouvernement Pour essayer de changer le modèle Au niveau de la gouvernance Et de la promotion Augmenter la cohésion Entre les actions Des différents intervenants Et des différentes associations Et aller changer le modèle De gouvernance De la promotion hors Québec La création de l'alliance Donc que je vais vous présenter Qui a été acceptée Comme principe en octobre Il y a un an Et qui est à finaliser De se mettre en place Un an plus tard Les enjeux rapidement Parce que Je sens déjà Ludovic Qui va débarquer sur la scène Donc naturellement Pour être capable D'aller de l'avant Ça prend la vision Claire et partagée Donc nous on a déjà La feuille de route Qui mobilise les gens Mais renouveler Notre stratégie marketing Mobiliser De façon plus cohérente Les partenaires Consolider nos forces Et continuer d'avoir Et continuer d'avoir Un interlocuteur Fort, crédible Qui va continuer De défendre Et de positionner Cette industrie Ou ce secteur économique Comme étant porteur Et méritant l'attention Des paliers de gouvernement Des investissements Qui sont conséquents Et d'être capable De défendre Cette feuille de route Pour faire en sorte Que l'ensemble des paliers Que ce soit pour nous Au niveau fédéral Canadiens Donc provincial Ou au niveau Régional et local Tout le monde Suive une feuille de route La même Pour aller augmenter Notre capacité De faire des changements Ça c'est un réflexe Ça on pointe Mais il faut pointer L'ordinateur Donc le diagnostic Est clair Quand on leur fait le bilan On a une bonne feuille de route On a la bonne information Mais il faut agir Dans la façon de faire Et cette façon d'agir C'était d'être capable D'augmenter la capacité D'exécution Et de se donner la chance D'exercer un leadership Qui n'est pas soumis À ces changements Ou à ces contextes D'élections Ou de pressions politiques Donc projet Qui est issu du milieu Trois grandes fédérations En tourisme au Québec Celles des régions Donc chez nous Ça s'appelle Les associations touristiques régionales Des ATR Ce qui est un peu L'équivalent d'un CRT ici On a des associations sectorielles Donc même principe D'associations d'entreprises De prestataires Mais cette fois Qui se regroupent Sous la base de thématiques Donc associations des gîtes Associations des campings Associations des spas Etc Donc on avait une vingtaine De régions Une vingtaine de secteurs Ça fait beaucoup de gens Qui ont leurs propres plans Qui sont concertés Dans des silos Donc le groupe des régions Le groupe des secteurs Et on avait Une troisième association Il y avait les plus grands prestataires Les plus grands privés Qui étaient ensemble Et qui avaient plus Un mandat de représentation Ou de lobby Auprès des instances gouvernementales Et en discutant entre nous En disant On a besoin d'un coup de barre Bien on va donner l'exemple On va challenger Notre gouvernement Et on a lancé Qu'on allait fusionner Les trois grandes associations Et qu'on allait faire Une fédération unique Un seul organisme Un seul leader Pour l'industrie Qui allait être plus apte À concerter À enligner les plans Et les stratégies De chacun des acteurs Donc ça a été Un peu un choc Et des organisations Moi j'étais Président directeur général D'ATR associé Donc c'est des organisations Qui ont une longue feuille de route Une longue histoire Et quand on arrive Près de notre milieu Pour dire Bien on va fusionner On passe une prochaine étape Il y a naturellement Une certaine résistance Mais les gens y ont vu Un potentiel de changement Donc on a regroupé Et on a créé Une seule entité Qui est l'Alliance De l'industrie touristique Et ce faisant On s'est donné Une capacité D'aller S'asseoir avec le partenaire Gouvernemental Et dire Bien nous en premier lieu On voudrait régler Une problématique Qui est celle De la promotion hors Québec Qui est faite actuellement Par le ministère du tourisme Dans sa direction De la promotion Et cette direction là Est assujettée A toutes sortes de contraintes Qui viennent avec Un milieu gouvernemental Contraintes administratives Délai d'approbation Contexte Sensibilité Etc Et on a réussi À convaincre Notre gouvernement De nous céder le mandat Donc l'Alliance Devient mandataire Du gouvernement du Québec Qui transfère Toutes les activités De promotion Hors Québec Et tous les budgets De l'État Sont transférés Et sont confiés À la gestion De cette organisation Privée Donc c'est le grand changement Qu'on y fait Et donc le ministère Et des grands partenaires Et des grands partenaires privés Donc actuellement Au conseil d'administration Retrouve les représentants D'Air Canada D'Air Transat Donc on a les joueurs Les plus importants Autour de la table Pour établir les stratégies Et s'assurer Qu'on va garder Un rythme D'affaires Qui va être Un rythme Qui va être basé Sur leur réalité D'affaires Qui est souvent Un peu plus rapide Et exigeante Que celle Des paliers gouvernementaux Donc quelques bases À la création De l'alliance Les facteurs de succès Étant le plan rassembleur Qu'on avait déjà Mais de le refaire Au niveau De la promotion internationale Et là De faire nos preuves En termes de concertation Et de capacité De rallier les gens Autour de ce plan Vous le savez déjà C'est probablement le cas Dans l'ensemble des destinations Le nombre Le nombre d'organisations Qui ont leurs propres Petites visées Ou qui ont leurs propres Petits enjeux Et qui font en sorte Qu'on n'enligne pas De façon optimale Nos actions Donc la mission Est naturellement D'unir De soutenir D'agir au niveau De la mise en marché Et de valoriser Le développement De la industrie Au niveau du développement Je vous dis souvenir Parce qu'il demeure Que le ministère du Tourisme Demeure en place au Québec C'est un ministère Qui a recentré Son action Autour de la connaissance stratégique Donc ils ont une équipe Maintenant Qui a été renforcée Au niveau des professionnels De recherche Donc c'est eux Qui vont En collaboration Avec nous Produire tout ce qui est Les fiches marché Toutes les connaissances stratégiques Les fiches de clientèle C'est eux qui demeurent En tête de pilotage Des stratégies De développement Du produit Mais ils vont le faire Maintenant Autant en développement Qu'en suivi Avec des groupes De l'industrie Qui seront à ce moment-là Coordonnés par l'Alliance Mais ils gardent Naturellement Le contrôle Des leviers financiers De tous les programmes D'aide financière Qui seront mis en place Pour avaler Donc l'Alliance Veux se positionner Comme partenaire De réussite Partenaire de réussite De ses propres partenaires Membres De ses associations Et de ses prestataires Privés Mais partenaire de réussite Aussi Des différents paliers De gouvernement Comme étant L'instance Conseil L'instance De concertation Pour tenter Qu'on accélère Notre rythme de croissance Donc la création De l'Alliance Malgré que ce fut Dans les deux dernières années Tout un chantier À la fois De le négocier À la fois D'en arriver À la mise en place Aujourd'hui Qu'on est là Qu'on a une équipe Et qu'on se lance Pour nous Ce n'est pas La ligne d'arrivée Mais bien La ligne de départ Naturellement Il y a des défis On ne s'est pas mis La tête dans le sable Il y en a plusieurs Donc d'avoir L'agilité En particulièrement Parce qu'il faut Mettre en place Une structure Et changer les philosophies Alors que Les opérations courantes Puis les entreprises Nous mentionnent Qu'ils ne veulent pas Le sentir le lag Ils ne veulent pas Avoir de ralentissement Pendant une saison Parce qu'on est en train De changer Donc on s'amuse toujours À dire qu'on essaie De changer le moteur D'avion en plein vol Pour essayer Qu'il n'y ait pas De turbulences De partager Donc c'est-à-dire Qu'on puisse préciser Et qu'on puisse Enligner l'ensemble D'une industrie Sur une compréhension Commune À la fois De l'organisation De son mandat C'est peut-être Le piège actuellement Tout le monde A une lecture Avec des variantes De ce que c'est L'Alliance Donc il y a Beaucoup de travail Qui se fait actuellement La semaine dernière On avait un grand forum Des partenaires Où il y avait Plus d'une centaine De leaders Du milieu associatif Et du privé Pour qu'on s'assure D'enligner Le rôle Le mandat Et les façons De faire de l'Alliance Et que les attentes De tout le monde Soit bien enlignées Et partagées De prendre notre place Au sein de l'écosystème Touristique Donc l'Alliance Se veut un rouage Essentiel Majeur Central Mais là sûrement Il faut rester en lien Avec le ministère du Tourisme Nos associations Donc tout le milieu associatif Les entreprises Et même pour la communication De promotion internationale Bien l'Alliance Doit travailler Beaucoup plus intimement Avec l'instance De promotion du Canada Qui est Destination Canada Que certains ont peut-être Connu sous le nom De la commission canadienne Du tourisme Donc on a un arrimage Naturellement Plus on est dans les marchés Éloignés du Québec Et dans les marchés émergents Bien en premier Les gens On doit positionner le Canada Ensuite positionner le Québec Alors que sur des marchés Plus près de nous Nos marchés prioritaires Que sont les autres provinces canadiennes Les États-Unis La France Bien on est capable De travailler Beaucoup plus directement Sur la marque Québec Une organisation Donc qui va soutenir On a un enjeu particulier De devenir un des maillons De la chaîne D'être un maillon fort Mais en même temps De se donner le mandat De faire en sorte Que tous les maillons De la chaîne Se renforcent Donc c'est le double mandat D'être à la fois leader Dans l'exécution Mais aussi le leader Dans l'accompagnement Pour faire en sorte Que tous ceux Qui interviennent Dans le développement Ou la promotion Du tourisme québécois Se retrouvent À améliorer Leurs compétences Leurs qualités d'exécution Donc d'enligner tout le monde Donc d'avoir un plan efficace Mais d'avoir une stratégie De mise en application Du plan Qui soit synchronisé Et qui soit en lien Avec les habitudes Et les façons de faire De nos partenaires Puisqu'on n'est pas seul Dans l'aventure L'enjeu c'est De réussir à enligner L'ensemble des stratégies Vous allez voir J'y reviens plus tard Sur le budget de l'Alliance Et ses modes de financement Mais il faut comprendre Que l'Alliance Même si elle aura Des moyens accrus En termes de promotion Elle ne sera pas La seule entité À faire la promotion Du Québec Certaines régions Du Québec Notamment Montréal Et Québec Qui sont des pôles majeurs Ont aussi une capacité Alors ce qu'il faut S'assurer de faire C'est d'établir Un plan cadre Qui va faire en sorte Qu'on va enligner De façon plus adéquate Les efforts des visuels Et que collectivement On vient d'augmenter La force de frappe C'est probablement Le plus grand défi Qu'on a Naturellement Vous le vivez ici aussi C'est la même chose Dans l'ensemble des destinations Chacun des intervenants A ses priorités A ses recettes Mais prendre conscience Que si on est capable D'animer notre milieu Et de fédérer Ces actions-là Pour faire en sorte Qu'on va chercher Une plus grande force De cohérence Qu'on est capable D'enligner Mais on est convaincu Qu'on va augmenter Automatiquement Notre performance Et notre efficacité Donc s'unir Une industrie touristique Vous le savez Intérêt divergent Intérêt convergent Donc d'aller facilement Faire des risques Qui est convergent Mais de travailler Au niveau de la concertation Pour faire en sorte Que ce qui est Des réflexes Un peu naturels Défensifs Protectionnistes Un peu plus individualistes Évoluent Et qu'on se retrouve Dans un univers Collectif de nous En comprenant Avec maturité L'ensemble des acteurs Que si on travaille De façon Beaucoup plus serrée On aura plus de résultats Donc ça va demander Des changements de mentalité Je vous dirais Pour les premiers mois D'opération et de lancement La réaction est très positive Donc on est très confiant Qu'on va être capable D'aller rapidement Changer certaines Des pratiques Ou habitudes Pour aller augmenter Et augmenter Les partenariats Les toiles de partenariats Qu'il faut absolument Réussir à tisser Si on veut atteindre Ces objectifs De croissance des recettes Qui vont s'exprimer De différentes façons Donc ça c'est des classiques Que vous connaissez Donc oui il y a Le nombre de voyageurs Mais il y a aussi La durée des séjours La dépense moyenne Par séjour Et l'intention de retour Et c'est peut-être L'enjeu qu'on a actuellement D'aller vers les différents Intervenants Et dire Tentez de comprendre À quel niveau De la stratégie Vous êtes capable De contribuer Le plus efficacement Donc de dire Aujourd'hui on n'a pas tous À contribuer Au rayonnement Ou à la présence Hors Québec Aux interventions En territoire Dans les marchés Monsieur Raffour Le mentionnait Il y a beaucoup De curiosité À compléter le séjour À chercher de l'information Donc il y a Beaucoup d'organisations Où on va essayer De les ramener Dans des rôles Qui à court terme Pour eux Paraient un peu moins glamour De ne pas être celui Qui est la tête d'affiche Mais qu'ils puissent Comprendre Qu'ils contribuent De façon efficace Et que pour eux C'est beaucoup plus rentable De trouver leur place Dans notre écosystème De promotion Donc naturellement On travaille Et on a un rapprochement Très important à faire Avec nos deux portes d'entrée Nos deux aéroports internationaux Qui sont Montréal et Québec Qui sont à la fois Des expériences en eux-mêmes Donc dans nos marchés Plus limitrophes De l'Ontario Des États-Unis Naturellement Ce sont des pôles De destination Mais sur les marchés Plus éloignés Outre-mer Ce sont des portes d'entrée Et donc il faut Apprendre à travailler ensemble Pour que ce soit À la fois des vitrines De tout le Québec Qu'on retrouve dans ces pôles-là Et que ce soit Des tremplins Pour les séjours Vers les régions du Québec Donc il y a une adéquation Capitale Ou métropole Et les régions Qui demeurent À peaufiner Et on espère En étant tous Autour de la même table Qu'on va améliorer rapidement Ces habitudes De partenariat Donc il faut évoluer Donc il faut évoluer On a un enjeu actuellement Bon il y a une résistance normale Au changement On crée On crée l'alliance On commence à expliquer Nos approches Préciser les stratégies L'équipe de direction S'est mise en place Dans les dernières semaines Et on entend déjà Toutes sortes de choses C'est pour ça qu'on voulait Réunir les partenaires En forum La semaine dernière Pour déjà Établir des bases Et faire en sorte Qu'on décide ensemble D'avancer Et non pas de déjà Commencer à chercher Les petits détails La petite bête noire Les gens nous disent Est-ce que vous allez Garder nos programmes Est-ce que vous allez Reconduire Tous nos soutiens financiers Donc est-ce qu'on a créé Une alliance Qui va faire comme avant Donc mon PDG Aime bien dire Que la folie C'est de faire toujours La même chose Et de s'attendre À des résultats différents Donc on explique aux gens Que non Il y aura des changements Oui parfois ça va heurter Mais c'est le défi collectif Qu'on s'est lancé Que de faire les changements Et de comprendre Que Bien probablement Que les choses Qu'on veut faire Qui ont l'air Si elles peuvent rendre Bien si on décide Qu'on passe par dessus Les changements Sont peut-être Plus faciles à atteindre Que ceux Qu'on voudrait faire Et que souvent Le truc qui nous retient Est juste dans notre tête Donc on va s'inspirer C'est une des raisons Pour lesquelles J'étais très content D'avoir la chance D'être avec vous cette année À la fois pour vous partager Ce qu'on fait Mais aussi pour venir Écouter Voir Comprendre Qu'est-ce qui se fait Donc de s'inspirer On n'a pas les moyens Ni le temps De réinventer le bouton On n'a pas non plus L'orgueil Ou la prétention De le faire On va s'inspirer Des bonnes pratiques Et on va tout simplement Tenter de les mettre En application Il y a beaucoup de choses Qu'on sait déjà Monsieur Raffaou Nous a rappelé Déjà beaucoup de trucs Et dire comment on est capable Maintenant de les incarner Et de passer au discours Et de ne pas tomber Dans le piège De dire Non ça va trop vite Non on est trop occupé Donc oui on va vouloir Bousculer les gens Et dire regardez On a trouvé la bonne idée Mais on va arrêter D'en parler Et on va changer Les roues de la charrette Et on va essayer De gagner de l'efficacité Et de la vitesse Donc il va falloir focusser Et il y a un enjeu important Qui est à la fois De faire De faire les bons choix Mais aussi D'apprendre à renoncer On ne pourra pas tout faire Puis je pense que Les attentes étaient Très élevées Au niveau de l'Alliance Donc on va préciser Au partenaire Voici le plan de match Et il y a des choses Qu'on ne fera pas Pour être capable De se concentrer Sur les bons trucs Comme le disait Steve Jobs C'est aussi important De choisir ce qu'il ne faut pas faire Que de choisir Ce qu'il faut faire Donc on sait Qu'on va être Sous haute surveillance Sous haute surveillance À la fois du partenaire Gouvernemental Qui nous mandate Qui va vouloir Surveiller notre performance On a déjà avisé Qu'on devra Qu'on paraît En commission parlementaire D'ici deux ans Pour aller rendre compte De notre gestion Des fonds publics Mais on sait aussi Qu'on est regardé Avec beaucoup de curiosité Par d'autres organismes Déjà dans nos premières rencontres Avec les gens De Destination Canada Qui de leur côté C'est une société de la couronne Donc une société d'État On regarde un peu Ce phénomène De gouvernance Par le milieu Pour voir Qu'est-ce qu'on va y gagner En termes d'agilité Et de capacité D'avancer Donc Distinguer le Québec Je pense que Plusieurs d'entre vous Connaissent déjà Cette diversité Ou cette richesse De destination Nous sommes Québec original Donc Une destination Une marque Qui repose Sur des piliers forts Une marque Qui a été développée Avec le leadership Du ministère du Tourisme Une marque Qui est toujours Aussi crédible Et aussi pertinente Aujourd'hui Mais une marque Qui tarde À s'incarner Une marque Que les gens ont vue De façon superficielle Qui ne réussissent pas À comprendre Ou à s'approprier Par manque De contenu Par manque De références Donc ça sera De nos premiers devoirs De travailler À faire vivre Cette marque Et réussir À l'implanter Dans l'imaginaire Et de faire en sorte Que la destination Québec s'ajoute Au bucket list D'un plus grand nombre De touristes Dans nos marchés Prioritaires Donc rapidement Que sont les piliers De la stratégie Bien naturellement Cette stratégie marketing Qui est en développement Va se faire avec Le voyageur au coeur De notre approche Le voyageur Qui est au coeur De notre réflexion Le cycle voyageur Les profils voyageurs Leurs attentes Donc comment on part En mettant le voyageur Au coeur de notre stratégie Pourra-t-on gagner Le coeur du voyageur Donc ça nous implique On est convaincu Que si on développe Comprend Et on s'approprie Et qu'on a une bonne maîtrise Du parcours du visiteur Bien on sera capable D'améliorer sensiblement À la fois notre action collective Mais de préciser Quels seront les rôles Les responsabilités Des différents partenaires Dans le déploiement De cette stratégie Donc naturellement Vous connaissez C'est le cycle Il y a différentes variantes Mais c'est assez classique Sur les différentes étapes La préoccupation Et celle où on veut Se positionner Dans le leadership C'est vraiment Dans le coeur du parcours C'est-à-dire dans le cycle D'inspiration Qu'on a volontairement Retiré du parcours Souvent on disait Inspiration Planification Nous on est convaincu Que le cycle d'inspiration Se passe maintenant À toutes les étapes Il est en continu Cette espèce de continuum De décision Le visiteur Le touriste Il peut en sortir De ce tunnel À tout moment Donc même si on l'a séduit Et qu'on a réussi À capter son attention Et on l'a fait rentrer En mode classification À tout moment Dans le processus On sait qu'il peut décrocher Et la réflexion Qu'on est à mener Collectivement C'est de dire Comment peut-on Être efficacement présent Comme destination Globale Donc une destination Province Une destination Parapluie De l'ensemble De nos secteurs Et régions À chacune des étapes Du cycle du voyageur Et comment on va être Capable d'aller Intervenir De la bonne façon Donc j'en ai mis Juste une Le temps étant limité Par exemple Au niveau De l'inspiration Donc quel est L'état d'esprit De notre voyageur Et de se positionner Quel est le rôle De la destination Et après ça Selon nos cibles Selon les canaux Selon les messages Et selon les contenus Qu'est-ce qu'il faut faire Qui doit faire Et de quelle façon Donc on est actuellement Pour chacune des étapes À travailler avec des comités Avec les leaders Dans l'industrie Avec les plus grands partenaires Pour être capables D'aller améliorer Dans un mode collaboratif Dans un mode de partenariat Donc vous voyez Que les partenaires Potentiels À chacune des étapes Sont naturellement Très différents Entre les éléments Informationnels Et les éléments Très techniques De réservation Et que les différentes Plateformes technologiques Vont être importantes Donc on parle D'une connaissance Des clientèles Monsieur Raffour Le mentionnait tout à l'heure On est dans un univers De niche Donc il va falloir Mieux comprendre Mieux segmenter Nos clientèles Être capable Pour chacun De définir Voilà ça va vite Hein Ce qui va nous permettre De préciser nos stratégies De mise en marché Et de les revoir Dans nos principaux marchés De retrouver cet équilibre Entre ce qui sera La promotion Ce qui sera le travail Avec les réseaux de distribution Et les relations Avec les médias Donc une stratégie Qu'on veut omnicanal Où il y aura Naturellement Le côté technologique Mais où on veut Essayer de trouver Une stratégie collective Au niveau de la connaissance Des clientèles Et du data Un des enjeux Qu'on a C'est de voir Plusieurs porteurs De plusieurs organisations Développer actuellement Leur stratégie De collecte d'informations De qualification De clientèle Ce qui rend très difficile La comparaison Entre les clientèles Ça c'est un des enjeux Parce que l'autre enjeu C'est de terminer En 30 secondes Ah d'accord Voilà Donc la formule Parcours de voyageurs Profils etc Nos moyens 30 millions Ça se passe Parce que ça Personne n'a ces moyens là Donc Voilà Donc gestion Ça c'est la slide Un peu universitaire lourde Que vous pourrez voir Par la suite Donc une photo Ah il n'est pas là La photo Je l'ai montré La photo de mon patron Je ne sais pas Si tu vas pouvoir Revenir du coup Ah oui Ils vont me laisser ici Donc voilà Gérer le changement Ça fait partie Du cœur de nos défis Donc lorsque Sauf le vent du changement Certains construisent des murs D'autres des moulins Bien on se lance Le défi d'être Des constructeurs de moulins Donc voilà Un peu ce qui se passe Au Québec Avec l'Alliance De l'Institut touristique Bravo François Applaudissements 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 Piiiillis C'est parti !